Ce n'est pas la présentation, Mme Anteyame. Bonjour, les quotidiens du week-end consacrent leur manchette au contrôle des parrainages pour l'élection présidentielle du 25 février prochain à l'interdiction du meeting à des structures de l'opposant Ousmane Soukou et tire le bilan de l'année 2023. Le Conseil constitutionnel a procédé vendredi au tirage au sort pour déterminer l'ordre de passage du contrôle des parrainages des 93 candidats déclarés à la présidentielle de 2024. Citant le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badiou-Kamara, le Soleil signale que seuls les dossiers qui présentent les neuf pièces exigées feront l'objet d'un contrôle. Les sept stages en mode tirage soulignent le quotidien qui évoque les explications du président du Conseil constitutionnel. L'obtention du nombre requis de parrainages validé est une condition nécessaire mais non suffisante à la recevabilité des candidatures. S'intéressant aux explications du président de cette juridiction, le journal Las Quotidien parle de commandement du président Badiou et signale à son tour qu'en séance publique, le Conseil constitutionnel a déterminé l'ordre de passage des candidats pour la vérification des parrainages en présence. Les représentants des candidats de la presse et de l'issueur de justice. Sources A décryptent les résultats du tirage au sort et fait remarquer que le candidat Boubacar Kamara, ancien directeur général des douanes sinégalaises, ouvre le bal du contrôle des parrainages, alors que la candidate Aïsou Toumbote ferme le balai. Jour de vérité pour certains candidats qui ont crié sur tous les toits le nombre de parrains obtenus pour les besoins de l'élection présidentielle. La commission de contrôle et de validation par un ange démarre sa mission avec la vérification des parrains de Boubacar Kamara et neuf autres candidats déclarés aujourd'hui samedi indiquent la publication dans ces colonnes. Pendant ce temps, Vox Populi évoque en une l'interdiction par le préfet de Dakar du meeting d'investiture de l'opposant Ousmane Sonko. La cérémonie d'investiture du candidat déclaré prévue aujourd'hui samedi 30 décembre, au terrain à Capès des parcelles assignées, a été interdite par les autorités. Le préfet de Dakar, shérif Mohamedou Blondin Ndiaye, a rendu public en arrêté, interdisant le meeting pour trois raisons. Menaces de troubles à l'ordre public, entrave à la libre circulation des personnes et des biens et risque d'infiltration de personnes mal intentionnées, peut-on lire dans les colonnes du quotidien. L'état d'ignette à la cérémonie d'investiture Ousmane Sonko indique en appel le journal Enquête qui, dans le même temps, compte de la réaction d'Ela Rajima Lindyaye, responsable de la communication du PASTEF, le parti du sourd du candidat déclaré à la présidentielle de 2024. Cette interdiction est une provocation de plus, mais nous invitons les militants et sympathisants à rester à l'écoute. D'autres publications mettent à profit leur dernière parution avant 2024 pour tirer le bilan de l'année qui s'achève ce dimanche. À l'imanche de Walfo Quotidjan, qui présente 2023 comme l'année du Mortal Kombat, que se serait livré Matissal et Ousmane Sonko, année charnière. Année charnière, 2023 a été riche en événements, un bouleversement politique à tous les niveaux, allant des élections législatives, la renonciation à une troisième candidature du président Salle, aux événements Sonko, allant de ses déboires judiciaires à la dissolution de PASTEF, résume le journal. Manifestation, saccage, mort, dissolution de PASTEF et arrestation de son leader 2023 a été marquée par les dossiers. Sonko fait pour sa part observer le quotidien. C'est intéressant, au sort d'Ousmane Sonko, la publication estime que le 2 février 2021 a été le soir où tout a basculé, alors que la jeune Adissar a porté plainte pour viol contre l'opposant, lequel dénonce une tentative de liquidation politique. Depuis cette affaire, la vie de Sonko n'est plus la même. Il fait face à plusieurs affaires politico-judiciaires qui tiennent en haleine. Le pays, depuis deux ans, souligne le journal, l'Observateur a fait l'option d'évoquer les perspectives du pays pour 2024 dans les domaines de la politique, de l'économie, de la sécurité, entre autres, qui présentent sous forme de défis majeurs pour le pays. Bonne lecture et bonne journée et bonne et heureuse année 2024. Une presse vous a été offerte par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte.